Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Olivier Fèvre et je suis là pour vous parler du tri des déchets recyclables sur le territoire du cyber. Cette famille, bonjour la famille, a fait le choix de trier ses déchets et elle a raison. Vous voulez savoir pourquoi et ce que va devenir cette bouteille de lait ? Eh bien suivez-moi. Cette bouteille va suivre un long chemin avant d'être recyclée. Et le début c'est maintenant lors de la collecte des produits. Et vous allez voir, ce n'est pas tout repos. Enfin pas pour moi, pour la bouteille. Ça, ce sont les équipes de collecte. Leur journée commence à 4h du matin. Eh oui, 4h, ça fait tôt. Leur travail consiste à collecter les poubelles de recyclage. Ici, on retrouve donc des flacons plastiques comme notre fameuse bouteille, du carton comme les boîtes de céréales, du métal comme les boîtes de conserve et du papier, tels que les journaux. Au total, c'est une vingtaine d'équipes qui se répartissent le travail par secteur sur Besançon et sa région. Cette équipe repassera ici dans deux semaines. Le plus important, c'est d'arriver au capteur. Voilà, notre bouteille a commencé son périple vers le centre de tri du cyber. Il existe plusieurs étapes incontournables pour trier les différents produits recyclables. Là, c'est le centre de tri du cyber situé à Besançon, dans le quartier de Planoise. Des dizaines de machines vont trier ici les produits un à un à une vitesse phénoménale. Maintenant que notre bouteille est dans l'usine, voyons ce qui va se passer pour elle, en espérant qu'il ne lui arrive rien de douloureux. Il faut tout de même préciser que ce sont environ un million de bouteilles qui passent ici chaque année. Impressionnant. Là, le camion arrive avec ce qu'il a ramassé dans la collecte. Sauf qu'il faut s'imaginer qu'il n'y a pas un, mais vingt camions qui arrivent chaque jour. En fait, ça n'arrête jamais. Ça, c'est le trommel. Il ressemble à un énorme tambour de machine à laver. Les produits sont triés une première fois afin d'être répartis vers les chemins qui leur correspondent. Deux trommels séparent trois types de produits. Les journaux, revues et magazines. Les gros objets comme le carton. Et le reste. Les papiers et les magazines tombent à travers des trous d'un diamètre de 30 cm. Alors que les gros produits sont envoyés directement vers une première cabine de tri. Et le reste passe sous un électro-aimant. Cette machine permet de récupérer les métaux qui partent directement vers la presse à ferraille. Au final, les conserves et les canettes seront compressées pour donner ça. Là, c'est le tri optique. Un scanner reconnaît la matière des produits et de l'air comprimé les éjecte vers le bon chemin. Par exemple, une bouteille en plastique transparent sera éjectée vers un premier tapis, tandis qu'une bouteille en plastique opaque sera éjectée vers un deuxième tapis. Toutes les matières sont alors dirigées vers la cabine de tri. C'est ici que les valoristes corrigent les erreurs de tri des machines. Les valoristes commencent leur journée à 6h du matin, soit 2h après les équipes de collecte. Mais leur travail n'est pas toujours facile car il arrive souvent que les gens se trompent au moment du tri. Ce sont donc les valoristes qui corrigent ces erreurs. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question sur le recyclage ? Alors, vous par exemple, qu'est-ce que vous mettez dans votre poubelle de déchets recyclables ? Moi, je ne trie pas. La poubelle jaune, exactement. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Du papier, bouteille plastique, carton, qu'est-ce qu'on peut mettre ? De l'alu, on peut mettre aussi. De l'alu ? Les journaux par exemple ? Oui, ici oui. Également. Ici oui, mais dans d'autres villes non. D'accord. Des boîtes en fer ? On met du plastique. Oui. On met du carton. Honnêtement, je ne fais pas le tri du tout. Je ne trie rien du tout. Je mets tout dans la même poubelle. Et des vieux médicaments par exemple ? Pharmacie. Là, vous me posez une colle. Peut-être recyclage. Est-ce que par exemple, quand tu as un jouet qui est cassé, on peut le mettre là-dedans ? Un jouet en plastique, est-ce qu'on peut le mettre dedans ? Oui. Et si par exemple, je vous dis votre vieil ordinateur qui est tout cassé, vous le mettez où ? Poubelle classique ? Poubelle de déchets recyclables ? Peut-être recyclage. La déchetterie, je pense. La déchetterie. Oui, mais je vous dis honnêtement, j'ai l'impression qu'à la fin, tout est remélangé et qu'on retrouve toutes les ordures ensemble. Vous pensez que tout est remis ensemble ? Honnêtement, je pense que oui. Je ne suis pas sûr que le tri soit vraiment... Par exemple, quand vous jetez un jouet en plastique ou de la nourriture avariée dans la poubelle des déchets recyclables, c'est une grosse erreur de tri. Il en va de même pour les couches-culottes usagées. Quant à une seringue ou un objet tranchant, cela peut être extrêmement dangereux pour les équipes des valoristes. Donc, à l'avenir, souvenons-nous qu'à la maison, plus nous éviterons les erreurs de tri, plus nous respecterons le travail de ces agents. Mais au fait, où est passée notre bouteille au milieu de ces papiers et de ces cartons ? Eh bien, elles se trouvent dans cette cabine où sont triées une dernière fois à la main les plastiques opaques comme notre bouteille de lait, les plastiques clairs comme les bouteilles d'eau, les plastiques foncés comme les bouteilles de soda, ainsi que les emballages de liquide alimentaire. Mais alors le reste dans tout ça ? Eh bien, les produits qui ne sont pas recyclés sont ensuite envoyés à l'usine d'incinération située juste derrière moi et permettent de produire de l'électricité et du chauffage pour les logements du quartier de Planoise. Mais attention, les erreurs de tri comme un bidon d'huile encore rempli, ça coûte cher et ça risque de polluer les machines et les autres produits. Quant à notre bouteille, elle est maintenant compactée et prête à partir dans quelques heures dans une usine de recyclage. Il en existe plusieurs selon le type de matériaux, pour les cartons, pour les plastiques, les métaux et le papier. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que notre bouteille ne va pas être retransformée en bouteille, mais alors en quoi va-t-elle être recyclée ? Explication. Au final, grâce à notre bouteille en plastique et toutes les autres, on a pu créer des bidons en plastique ainsi que des sièges bébés pour voiture. Mieux nous trions, meilleure sera la qualité du recyclage. Chacun de nous est responsable du bon fonctionnement de la chaîne du recyclage, car nous sommes situés au début de cette chaîne. Merci. Bien. Mieux. Puis, on a bien. Musique. Sous-titrage FR ?